Mon cher enfant, crois en moi et trouve du réconfort dans mes bras protecteurs. Je suis l'architecte de ton destin, te guidant doucement à travers le voyage de la vie. Laisse ton cœur être léger. Je suis ton bouclier inébranlable, ton sénateur dévoué, toujours à tes côtés à chaque lever du jour. En saluant la journée, que tu ressentes ma présence aimante t'envahir. Ne laisse pas le tumulte du monde te distraire lorsque le soleil se lève. Approche-toi et absorbe mes enseignements. Écoute attentivement les douces promesses de mon esprit qui établissent mon autorité royale sur ta vie. Ne crains aucune difficulté car tu es en sécurité sous mon regard vigilant. Les préoccupations qui obscurcissent tes pensées sont sur le point de s'éclaircir. Aie confiance en ma synchronicité parfaite. Les solutions émergeront et les réponses que tu cherches te seront révélées. En communiquant avec moi, tu comprends que je dessine méthodiquement ton voyage, écrivant chaque chapitre avec une inspiration divine. Les dons pour lesquels tu as prié passionnément sont déjà en route vers toi, avec des portes grandes ouvertes. Je suis là pour renforcer ta foi, te soulever et te guider vers une nouvelle existence, une renaissance où tout est transformé. Et pour ignorer les jugements des autres, marche la tête haute menant une vie de foi et d'honneur. Ne laisse pas l'envie des autres entamer ton moral. Concentre-toi entièrement sur mon opinion de toi car je crois que tu es merveilleux, avec un cœur pur et sincère. Grave mes paroles profondément dans ton cœur. Quand le monde se retourne contre toi, cherche refuge dans mon amour illimité. A travers chaque lutte et difficulté que tu as affronté, j'ai été à tes côtés. J'ai observé chaque faux pas, chaque revers, chaque accomplissement et l'ensemble de tes tribulations. Mais maintenant, c'est le moment de ton ascension. Pour élever ta vie à de nouveaux sommets, abandonne les vieilles luttes et commence un nouveau chapitre de victoire et de renouveau. C'est là que je réinterprète ton histoire, inaugurant un nouveau chapitre pour toi. Permets-moi de te guider sur un chemin rempli de bénédictions et de connaissances éclairées. Je t'étends mon amour et ma sérénité, offrant la tranquillité à ton esprit et à ton âme. Accepteras-tu cela uniquement de ma part ? Trouveras-tu du soulagement à tes soucis ? Je suis le seul à pouvoir le fournir. Au milieu des conflits que tu affrontes, en ouvrant la porte de ton cœur à moi, tu verras des merveilles se déployer et trouveras des solutions à tes problèmes. Ta décision de te tourner vers moi en temps de besoin est admirable. Cependant, je désire plus que ton attention passagère. J'aspire à être le sommet de tes affections, afin que tu me chérisses de toute ta puissance, de ton esprit et de ton intellect. Engage-toi envers moi dès maintenant et observe l'influence dramatique et transformative de ma présence en toi. Tu as ressenti le vide vocal dans ton existence, aspirant à la complétion. Invite-moi dans ton cœur et observe la transformation qui s'opère. Beaucoup de ceux qui t'ont maltraité reviendront emplis de culpabilité et imploreront le pardon. Les portes autrefois fermées s'ouvriront à nouveau, tout comme ceux qui ont été rejetés. On reconnaîtra ta valeur. Je te bénirai de véritables et durables amitiés, éliminant la tristesse et la solitude de ta vie. Écoute mon message pour toi en ce moment même. Mes paroles ont le pouvoir d'influencer ta situation. Heureusement, même face à l'adversité, ne cède pas à la peur ou au désespoir lorsque tu es confronté à des circonstances inattendues. Ne laisse pas les commentaires durs des autres perturber ou blesser ton cœur. Ton esprit ne verse aucune larme sur les malentendus et écoute attentivement le mépris et la malveillance des adversaires, ce verre de jalousie complotant contre toi. Tu es solidement enveloppé dans mon étreinte, protégé de leur dessein maléfique. Chaque matin, je me réveille avec la certitude de ta respiration. Tu vis sous l'aile majestueuse de ton Dieu Tout-Puissant, enveloppé dans l'étreinte sûre de ton Père Céleste. J'ai été témoin de ta souffrance. J'ai compté chaque larme que tu as versée pendant la nuit et je suis resté à tes côtés, t'offrant une véritable consolation comme le ferait un parent envers un enfant. Je t'ai tenu tout près, apportant la réconfort à travers les nuits de pleurs et de profondes angoisses. Ma paix, au-delà de toute compréhension, est descendue sur toi, apaisant ton cœur dans le calme de l'aube. Je t'ai chuchoté des paroles, posant ma main sur toi et promettant mon engagement indéfectible au réveil. Ton monde a été transformé. La joie, remplacée par le chagrin et l'espoir laissant place à une nouvelle confiance, et la foi s'est consolidée. Écoute mes paroles, car je veux voir ta douleur disparaître et ta vie se transformer. Refais-toi, ne cesse jamais de prier, ne perds jamais la foi. La victoire t'appartient déjà. Tu surmonteras chaque problème en te rapprochant de ma force, une source mystérieuse mais puissante de foi et d'espoir, qui te donnera la capacité de persévérer. Je te connais intimement. Même au milieu de tes doutes, je vois au-delà de la surface et des attentes conventionnelles. Beaucoup peuvent venir avec diverses intentions, mais tu resteras ferme et sûr de mon estime, car tu rejettes ceux qui sont aveuglés par leur propre arrogance et cherches ta compagnie avec insincérité. Ne perds pas ton temps, ne révèle pas tes secrets à eux et ne leur accorde pas ta confiance. Je t'ai donné une vie pleine de richesses. Tu persévéreras dans tes épreuves et connaîtras une joie immense. Cependant, tu dois cesser de chercher la validation des autres. Ce n'est qu'en le faisant que tu pourras te libérer des liens de la compagnie inauthentique. Une véritable amitié t'attend. Devrais-tu chercher un confident de confiance pour partager tes pensées ? N'oublie pas que je suis toujours prêt à écouter avec un cœur bienveillant. Je t'écouterai attentivement, te fournissant un espace tranquille pour t'exprimer, car je promets la fin de tes difficultés. Affirme ta foi en moi. Tes prières me parviennent et à chaque invocation, tu répands des bénédictions spirituelles sur ta famille, ta maison et tous ceux qui te sont proches. Je m'engage à te sortir de la misère, j'étends ma main vers toi, t'invitant à la saisir fermement et sans hésitation ni incertitude. Même depuis mon siège élevé, je suis poussé à intervenir en réponse à ton terrible besoin et à ta douleur. Les échos des cris de ton cœur me parviennent. Prépare-toi à sortir des défis que tu endures. Ignore les critiques qui disent que tes aspirations sont inatteignables. Permets à tes rêves de se renouveler et ignore ceux qui essaient de ternir ton esprit sans t'aider à grandir. embrassent ma vision et ma destinée pour ta vie. Laisse ma voix te guider. Toi, tes prières sincères et fidèles, ainsi qu'un esprit de patience et d'espoir, sont les clés pour débloquer des miracles et des bénédictions. N'oublie pas comment tu anticipais la perte pour finalement voir le vent tourner en ta faveur après avoir prié. Tu as choisi la prière plutôt que le désespoir, la foi plutôt que la peur. À quelle fréquence as-tu trouvé une nouvelle force et du courage grâce à la prière ? C'est la preuve de mon attention inébranlable à tes appels. Écoute-moi maintenant, mon enfant. Même dans les périodes les plus sombres, quand l'obscurité semble durer éternellement et que la puissance t'échappe, ta victoire est toujours à portée de main. J'entends tes prières. Je perçois tes luttes. Même tes plus petites demandes d'aide ne sont pas ignorées. Aujourd'hui est le jour. Je te soulève au-dessus du niveau de tes difficultés. Saisis ma main dès maintenant et gravis les marches de la victoire avec une confiance solide. Tes prières, malgré la pression et la tristesse, ont été entendues. Ta foi en moi m'a incité à intervenir et ta vie changera à jamais à partir de maintenant. Je te placerai de telle manière qu'aucun défi ne puisse te nuire, que ce soit dans des situations difficiles ou stressantes. Je suis avec toi. Dis-moi honnêtement, crois-tu en moi ? Regarde attentivement et ressens la vérité dans ma déclaration que mon amour pour toi s'approfondit chaque jour. C'est la vérité la plus fondamentale. Tu accepteras toujours ma garantie que même si tu es proche de tes parents, de tes frères et sœurs, de tes amis ou de tes enfants, tu ne te détourneras jamais, quelles que soient les circonstances. L'engagement de mon amour est inébranlable et scellé dans mon sang. Je ne te quitterai jamais. Ma présence sera constante dans ta vie, jour et nuit. Permets à la sérénité de pénétrer ton cœur en lisant ces mots. Mets-toi à genoux et remets-moi tes fardeaux. Il n'y a aucune raison pour que tu sois consumé par l'inquiétude ou la détresse tout au long de la journée. Accepte ma paix maintenant et sois réconfortée en sachant que ta vie et tes proches sont en sécurité. Sous ma protection, mon engagement indéfectible est de te protéger et de te guider vers l'avenir. La bénédiction que tu attendais est en chemin, pleine d'espoir et de paix. Tes suppliques n'ont pas été ignorés. Mes oreilles sont constamment ouvertes à tes supplications, même si tu ne t'en rends pas compte. J'ai entouré de toi des légions d'anges pour te protéger et guider ta voie, veillant à ce que tu restes solide. Je comprends tes défauts et reconnais tes erreurs. Contrairement à ceux qui prétendent t'être sans faute mais vivent dans la folie, ton humilité et ta sincérité te gagneront la faveur. Ne te préoccupe pas du succès apparent des autres. Quand tu luttes avec les graines que tu as plantées, le résultat final de tes efforts est proche. Tu as entendu ma voix et ressenti ma présence. Et je ne souhaite pas t'infliger davantage de douleur. C'est le début de profiter des bienfaits de la foi plantés dans ton esprit, âme, cœur et famille. Une transformation est en cours. Renforce ta foi et prépare-toi aux merveilles qui se dévoileront bientôt devant tes yeux. Mon affection pour toi est inébranlable et je valorise ta confiance. Je ne vacille jamais et continue à aspirer au sommet, même en période d'épuisement extrême, lorsque le voyage semble insurmontable. La chaleur de mon affection t'assure de mon amitié constante. Ne compte pas sur les autres, car ils pourraient te décevoir. Laisse ton esprit être indépendant de l'approbation ou de l'affection des autres. Tu as été créé pour donner et recevoir de l'amour, mais rappelle-toi que le seul amour durable est l'amour éternel. Celui qui est à tes côtés est à moi, un amour infaillible, constant et inébranlable. Protège ton cœur des personnes qui pourraient t'abandonner et ne confie pas ton destin à ceux qui, ayant tout pris de toi, pourraient retirer leur adoration. Ton appel à l'espoir a été entendu. Ta demande de paix a été exaucée. Si tu as besoin de te reposer, fais-le dans mon étreinte. Si la persévérance est nécessaire, je serai courageusement à tes côtés. Tu trouveras refuge en dormant et ma grande main te gardera en sécurité lors de ton voyage. Tu n'es jamais seul, tu n'es pas abandonné, même si les personnes les plus proches de toi s'éloignent. L'amour le plus profond et le plus majestueux continue de te chercher. C'est un réconfort remarquable de savoir que ton Père céleste prend soin de toi. Je comprends que tes besoins vont au-delà de la simple alimentation. Tu as soif de chaque parole qui vient de mon cœur. Ton véritable nourrissant se trouve maintenant dans la paix, l'encouragement, la tranquillité et la foi. Je te donne ma paix, une tranquillité que ni le monde ni ses habitants ne peuvent t'offrir. Ma joie à donner, malgré les assauts et les souffrances injustes que tu as endurées, c'est que mes bénédictions continuent de te transformer. Accepte-les et écarte les peurs instillées par ceux qui essaient de te faire peur. Tu es béni. Tu as en effet accès à des vérités et à des phrases que d'autres n'ont pas entendues. Tiens bon, ne laisse pas ta détermination faiblir. Des âmes jalouses et concentrées ont tenté de te piéger dans des ennuis pour te faire chuter et te calomnier, mais tu restes résistant. Ta foi demeure inébranlable. J'applaudis ta capacité à voir ce qui est vraiment important tout en ignorant la rhétorique destructive et les plans de tes adversaires. Leur envie obscurcit la lumière qui brille en toi. Ma présence dans ta vie les irrite et ma préférence pour ta famille leur cause beaucoup de détresse. Alors qu'ils se tordent dans l'envie, toi, tu peux être confiant et à l'aise. Sachant que je suis ton défenseur, je veille sur toi. Laisse ta famille, ta maison et tout ce qui te tient à cœur entre mes mains. Leur attention se détournera bientôt. Ils ont réalisé l'inutilité de leurs efforts. Toi, tu n'es pas en vain. Leurs familles échouent parce qu'elles ont rejeté ma parole et mon amour. J'ai offert mes conseils pour leur bien mais ils les ont ignorés s'écartant de mon chemin. Toi, en revanche, as choisi de voyager avec moi croyant que la solution à tes problèmes se trouvait dans mes bras. Tu t'es entièrement soumis à ma volonté embrassant mon message. Sans aucun doute, tu le reconnais. Tout le monde partage ta conviction. Regarde autour de toi. De nombreuses personnes pourraient se délecter de mon amour mais leurs cœurs se sont endurcis, leurs difficultés sont sans fin et ils me blâment alors que tu es différent. Maintenant, tu comprends que ta joie et ton destin ne dépendent pas des autres. Ta vie et tes bénédictions reposent uniquement en moi. Je t'encourage à continuer sur cette voie. Tu deviendras plus fort et plus résilient au point que ceux qui te combattaient auparavant viendront te chercher, désireux d'apprendre de moi. Une bénédiction plus substantielle t'attend sur ton chemin. Maintiens ta confiance et ta loyauté inébranlables. Je serai avec toi à chaque étape du chemin. Continue à lutter et ne renonce jamais. Mon amour pour toi est sans limite. Une bénédiction significative est juste au coin de la rue pour toi, accompagnée d'une sensation imminente d'excitation indéniable. Je te supplie de nourrir ton esprit avec mes enseignements et de ne pas permettre aux incertitudes de miner ta foi inébranlable. Mon décret est définitif. Je te guérirai de toutes les maladies. Tiens avec vaillance et toutes les malédictions, les dettes et les ombres des souffrances passées disparaîtront de ta vie. Ta liberté est proche aujourd'hui. C'est le jour de la libération et la joie et la satisfaction fleuriront en abondance. Je suis sur le point d'accomplir un travail remarquable en toi et tes paroles et ton cœur seront emplis de reconnaissance. Tu auras tout ce dont tu as besoin et plus encore pour partager avec les autres et aider ceux dans le besoin. Prie avec passion en invitant ma force transformative en toi, éliminant tout désespoir, ouvrant les portes de ton âme à moi et recevant ma tranquillité. Tu as lutté avec force en restant ferme, endurant et résolu. Tu as ignoré les détracteurs et les opposants. Le moment est venu pour toi de saisir la victoire, d'accumuler des ressources, de grandir et de te réjouir de ma compagnie. Je satisferai les aspirations de ton cœur et te révélerai des choses grandes et secrètes. Je te mets au défi de placer ta confiance en moi. Mes assurances sont devant toi et on t'a dit à maintes reprises que tout est à ta portée. Pour ceux qui croient, montre-moi comment ta foi valide tes croyances. Le moment est venu pour toi de choisir de t'éloigner des distractions et des compagnons qui t'éloignent de mon côté. Ils ne te soutiendront pas en cas de besoin urgent. Si ta foi vacille, tes biens terrestres perdront de leur valeur. Accroche-toi à mes promesses avec une forte résolution. Recherche-moi sincèrement, du matin au coucher du soleil et dans le silence avant la nuit. Dépose tes prières à mes pieds en ayant une totale confiance que je te donnerai tout ce dont tu as besoin pour grandir et élever ton esprit, toi que je chéris nichée dans mon cœur. Je suis prêt à transformer ton angoisse en force et tes pleurs en rires. Je m'engage à te procurer la santé et le bonheur ainsi que le soulagement de tes maux. Si tu veux échapper aux ombres étouffantes du désespoir et de la tristesse, mets ta confiance dans les paroles que je te dis maintenant. Suis-moi de tout ton cœur car c'est juste de le faire. Immerge-toi dans ma force et ma vigueur. Enfile l'armure spirituelle pour remporter la bataille éthérée. L'objectif de l'ennemi est de te séparer définitivement de moi. Mais je sais que tu veux persévérer et être apaisé. Je promets de ne jamais t'abandonner. Poursuis la lutte et manie l'épée basée sur mes enseignements. Ta lutte n'est pas contre des adversaires terrestres mais contre des forces célestes. Lorsque tu es attaqué par des troupes spirituelles malveillantes, mets-toi à genoux en prière constante et appelle-moi. Je répondrai. Je te fournirai les instruments de la victoire et te révélerai des merveilles. Tu es sur le point d'atteindre l'objectif pour lequel tu as versé des larmes, abandonné tout désespoir et banni toute sensation de découragement ou de défaite. La victoire est à portée de main à un pas de la foi. Si jamais tu sens ta force diminuer, tends la main vers moi et je te soutiendrai et embrasserai ma vérité. Enveloppe-toi dans ma droiture. Enfile les chaussures pour marcher dans mes bénédictions. Défends ton esprit et ton cœur avec la foi. Repousse les tentatives de l'ennemi de semer la confusion et prie sans cesse pour toi ou pour tes proches. Cela vaut également pour tes compagnons. Tes prières sont essentielles pour inaugurer ce nouveau chapitre. Ma grâce et ma sérénité t'accompagneront. N'oublie jamais mon affection pour toi. Je comprends tes sentiments. Je suis intimement familier de ton cœur. Il n'y a rien que tu puisses me cacher. Même si tu essaies de t'en souvenir, tu peux toujours t'approcher de moi en toute confiance à tout moment, n'importe quel jour et partager avec moi tes circonstances, tes sentiments et tes désirs. Cela a toujours été le cas. Comment pourrais-tu croire autrement ? Je t'ai sauvé et t'ai offert un nouveau commencement. Tu sais que ce monde ne peut pas te fournir l'amour et la compréhension, mais en moi, tu trouveras tout ce dont tu as besoin pour apaiser ton désir de sérénité et envelopper ton existence. Je t'aime et je veux remplir ton cœur de la joie profonde qui vient du fait de savoir que tu es apprécié. Cette réalité demeure même face aux épreuves qui ont pu te faire douter de toi-même. Je t'adore et mes sentiments pour toi persistent. Cesse de confier ton cœur à ceux qui te trahissent. Cesse de donner ton affection à ceux qui ne la valorisent pas et cesse de la considérer avec estime. Ceux qui t'ont fait pleurer, ils ne méritent pas la première place dans ton cœur. Reconnais-moi et vénère-moi comme tu le ferais pour le Seigneur, ton souverain. Que personne ne prenne ma place légitime. Cela contribue au malaise à ce que tu ressens. Tu as ressenti quelque chose remuer en toi ces derniers temps, mais c'est difficile à décrire. Laisse-moi clarifier. Un vide dans ton cœur s'agrandit lorsque tu te détournes de mon amour. Voilà la source de ton chagrin. Tu es éveillé la nuit parce que tu veux être chéri, mais tu le cherches à tous les mauvais endroits. Personne en ce monde ne peut te donner la profondeur de l'amour. Je t'invite à te rapprocher de moi et je t'offrirai la sérénité, l'amour et le réconfort. Alors, qu'attends-tu ? Comptes-tu continuer à consacrer ta vie et ton amour à ceux qui te font souffrir ? Vas-tu attendre une autre blessure avant de revenir vers moi en larmes ? Même alors, je te saluerai avec amour et surmonterai tes erreurs et tes décisions erronées. Cependant, tu n'as pas besoin d'attendre l'adversité pour me chercher. Tu peux venir tout de suite. Tout cela se réalisera. Viens maintenant, avec bienveillance et je te montrerai l'ampleur de mon amour. Je suis ici en attente de toi. Ton avenir changera et tes difficultés actuelles s'apaiseront. Je considère comme un honneur de jouer un rôle inhabituel dans ta vie. Bientôt, tu verras des solutions claires à tes problèmes. Ne sois pas de ceux qui se contentent de la médiocrité. Ceux qui sont en dénumement spirituel devraient apprêter attention à quelque chose d'exceptionnel, magnifique, puissant et spectaculaire qui est sur le point de surgir dans leur vie. J'aime comment tu affirmes ta confiance dans cette foi inébranlable. Tu ne seras pas écrasé. Je te soumets à de petites épreuves pour te préparer à d'énormes bénédictions. Je suis familier avec ta misère et je comprends ta douleur. À tes moments les plus bas, mon esprit est présent et réconfortant. Ton âme et ton cœur seront enrichis. Il peut arriver que tu penses que je suis distant, hésitant à t'engager ou mécontent, mais considère ceci. Crois-tu que notre chemin ensemble a été futile ? Es-tu sous l'impression que les bénédictions que j'ai accordées ont été inefficaces ? Tout ce que j'ai fourni, tu as une valeur infinie. Mes paroles sont comme des diamants et tes bénédictions sont comme des graines, même si certaines semblent tomber et périr. Elles sont destinées à germer et à devenir de luxurieux arbres qui produiront abondamment de fruits pour toi et ta famille. Par conséquent, je te conseille de trouver du réconfort aujourd'hui, d'accepter ma paix et de faire preuve de patience. Tu es dans le sanctuaire de ma présence, un endroit où tout ce que tu possèdes s'épanouira et s'étendra et ta douleur disparaîtra. Tous les besoins de ton foyer seront largement pourvus. Il te suffit d'être patient et de laisser le processus se développer. Si des larmes coulent sur une graine que tu penses perdue, laisse les êtres des larmes d'attente pour le sol fertile de tes prières. Bientôt, tu verras émerger les plus grandes bénédictions, apportant une richesse inédite pour toi et les personnes qui te sont chères. Cette bénédiction servira de phare pour la nation. Donc, ne crains pas car je suis de ton côté. Que ton cœur ne soit pas troublé, je suis ton Dieu. Je te fortifierai et t'aiderai. Je te soutiendrai de ma main droite triomphante. Ton lendemain ne ressemblera pas à ton hier. C'est quelque chose que je veillerai à garantir. J'espère que tu n'auras pas à revivre la douleur du passé ou à souffrir davantage des blessures précédentes. Il est temps de penser les cicatrices de ton cœur. À cette fin, tu dépasseras le passé, ne conservant que la sagesse apprise, sans jamais régresser et en plaçant une confiance inébranlable en moi. Je vais désormais guider ton cours de manière plus positive. Ma présence est toujours avec toi. Tu es le bienvenu pour partager avec moi pour soulager ta fatigue. N'aie pas peur de pleurer et de t'approcher de moi en tant que toi-même authentique. Je suis entièrement conscient de tes épreuves et ne porte aucun jugement. Tu as un esprit authentique et un cœur aimant, mais tu as été blessé. Après avoir généreusement offert ton amour à des personnes qui n'ont pas su voir ta valeur et t'ont traité injustement, ils t'ont abandonné pour pleurer seul. Mais maintenant, je te demande de tenir la tête haute, de suivre mes paroles avec conviction et de croire que de telles expériences ne se reproduiront pas. Je veux que tu me fasses entièrement confiance. Je vais te mettre sur la voie de la croissance. Ma présence sera continue. Tu es le bienvenu pour te confier à moi et partager ta fatigue. Je ne veux pas que tu partages tes sentiments les plus profonds avec quelqu'un que tu apprécies simplement pour qu'il te trahisse et divulgue tes préoccupations à tout le monde. Je t'en supplie, mon enfant, plonge-toi dans mes enseignements, acquies une compréhension plus profonde de moi, cherche ma compagnie et élève-toi pour accomplir ta mission divine. Mon réconfort sera toujours avec toi. Un nouveau chapitre t'attend, rempli de joie. Un contraste marqué avec les jours marqués par le chagrin et les pleurs. Si tu dois pleurer à nouveau, fais-le en voyant mes promesses se réaliser. Des larmes de joie coulent sur tes joues. Réaffirme ta foi en moi. Repose en toute sécurité. Personne ne te fera de mal tant que tu seras dans mon étreinte. Ceux qui ont de mauvaises intentions auront affaire à moi. Mon amour pour toi est illimité. Je vais profondément émouvoir ton cœur, de sorte que chaque jour tu seras attiré à chercher mes conseils, à te délecter de ma présence et à te réjouir. Ma grâce merveilleuse, je souhaite que ta relation avec moi grandisse et prospère en quelque chose d'absolument extraordinaire. Ne laisse pas ton esprit se lamenter. Que tu aies des sensations de beauté, de surnaturel et de renouveau dans ton âme. Je répandrai sur ton esprit une bénédiction si profonde que toi et ta famille seraient attirés à ma recherche avec amour et j'éliminerai toute discorde de ton foyer pensant que je peux te donner un nouveau départ. Des transformations miraculeuses sont en cours tant pour ta vie que pour celle de tes proches. Accroche-toi à ta foi car rien n'est hors de portée. Si tu te trouves aujourd'hui avec un esprit blessé découragé et incertain de l'avenir crois en mes promesses et sache que je vais bientôt t'accorder l'amour la grâce le pardon et la compréhension que tu désires. Je mettrai fin à toute pénurie conflit et division dans ta famille. Le moment que tu attends est presque là sois prêt à l'embrasser pleinement. Veille à ce que la joie n'échappe pas à ta prise. Tu progresseras en caractère gagneras en sagesse et ne seras pas trompé ou privé de cette bénédiction. Je souhaite te prodiguer des bénédictions tout en préservant ce que je t'enseigne. Ceux qui sont verts de jalousie peuvent s'approcher de toi avec des sourires et de belles paroles cherchant à te tromper dans l'erreur et à te voler. Alors, à quoi as-tu droit ? Réjouis-toi de ta souffrance pendant longtemps. Tu as souhaité la richesse et maintenant j'introduis la richesse divine dans ta vie exempte de chagrin ou de tension remplie uniquement de jouissance et d'avantages dans les moments de faiblesse. Tu as douté de mon existence et de la réalité de mon amour. Voici ma réponse. Tu le ressentiras dans ton cœur. Tu verras de tes propres yeux que ma promesse se réalise et tout ce que j'ai dit deviendra réalité. Confie-moi ton cœur. Permets à ton cœur fragile de se tourner vers mes voix, mon enfant. Regarde dans mes yeux. Ta bénédiction est avec moi. Si tu entends ou lis ces mots, c'est parce que je t'ai donné la sagesse. Tu as évolué et tu es prêt. La porte va s'ouvrir. Je ne suis pas une divinité imaginaire. Tu sais qui je suis. Ne remets jamais en question mes paroles face à l'adversité. J'ai été là pour te sauver de mes bras aimants. Je t'ai entouré d'affection et t'ai donné une nouvelle vie. Même si ton passé a été agité depuis mon intervention, ton présent s'est constamment amélioré. Laisse le rêve que j'ai planté dans ton cœur grandir. Il se développera en un arbre qui offrira abri, abondance et nourriture non seulement pour toi, mais aussi pour les autres que tu chéris dans la vie. Je t'ai donné et laisse la joie couler en toi car je suis sur le point d'agir de manière à changer ta perspective et à améliorer ta connaissance de mes plans pour toi. Malgré les échecs, j'ai toujours été à tes côtés, offrant le pardon et te soutenant. De nouveaux jours se lèvent, ta douleur disparaîtra et ton cœur débordera d'une joie illimitée au fur et à mesure que tu annonceras ta foi et ton dévouement. Maintenant que je crois et comme je te le dis toujours, je t'aime. Je suis parfaitement conscient de ce dont tu as besoin aujourd'hui. Seuls nous connaissons tes soucis et la situation qui te pousse à pleurer. Rien ne m'échappe. J'espère que tu comprends en m'écoutant maintenant que rien n'échappe à mon attention. Je suis conscient des fardeaux que tu portes. Partage ta peine avec moi. Dis-moi la raison exacte de ta souffrance même si je connais déjà tes pensées et tes préoccupations. Tu remarqueras que lorsque tu t'exprimeras, ton âme commencera à dissiper toute confusion. Les émotions deviendront plus claires quand elles seront assombries. Ta joie et ta tranquillité seront de retour. Mets-toi à genoux et exprime tes sentiments envers moi. Je suis prêt à écouter. Laisse-moi restaurer ton esprit. Je désire pour toi. Plus de douleur. Tu as droit à une vie de bonheur et de liberté. Je veux que tu accomplisses tes rêves et que tu achèves tes projets. La satisfaction de voir ta famille se développer sachant que leurs aspirations réussiront t'attend. Je ne t'ai pas créé pour être déprimé ou malheureux. J'ai donné ma vie sur la croix et suis ressuscité avec puissance pour que tu puisses être rempli de bravoure et de force pour triompher éternellement et te délecter de mon amour de ma présence éternelle. Il te reste encore beaucoup de temps pour vivre victorieusement croisant ma parole et vois ma puissance et ma gloire se manifester dans ta vie au quotidien. Tu as été créé et choisi pour être témoin de nombreuses merveilles. Je sais exactement ce dont tu auras besoin. Je pourvoirai à ta nourriture couvrirai tes factures et répondrai à tous tes besoins. Je te demande seulement de croire, de vivre dans la foi, d'agir avec éthique et de ne jamais cesser de me faire confiance. Amen.